puisqu'on se trouve la veille là on est sur le zoo et en même temps il y a quelques sirotes où le rabbi rentre dans la ligne de la relation entre la relation connue et une relation un peu moins connue qui est le jour dans son temps comme cette année tombe dans la majeure partie des années cette année en plein dedans proche de la lecture de la parasha il y a un sous-entendu dans la parasha comme chacun le sait la parasha est la seule depuis la naissance jusqu'à la parasha jusqu'à la parasha où on voit clairement que le nom de Moshé n'est pas rappelé mais on ne comprend pas dans la parasha le nom de Moshé n'est pas rappelé d'une façon claire dans la parasha une grande partie des psuchim Dieu s'adresse à lui donc on parle de lui la chose qu'on ne dit pas c'est son nom après il y a un petit rat à la parasha parce que même quand on regarde le début de la parasha qui s'est venu dans la parasha le fait que l'on ne cite pas on ne rappelle pas le tzadik ça va en vérité à l'encontre c'est l'opposé de ce que représente réellement ce que l'on appelle la tzadik c'est-à-dire le départ physique de ce monde d'un tzadik c'est-à-dire le tzadik c'est-à-dire le tzadik c'est-à-dire le tzadik c'est-à-dire il se montre très bien mais ça ne touche pas ni son nom ni ses actions dans le monde le nom du tzadik et les actions du tzadik ne sont jamais Dieu préserve oubliées il y a que le corps du tzadik qu'il quitte le monde pour ça qu'on dit qu'il quitte physiquement le monde comme on m'y rapporte dans l'art là-bas toute la là-bas on explique toute la vie du tzadik c'est quoi c'est la crainte de Dieu etc plus que ça les ordres qui a à Moshe Rabbeinu sont prononcés d'une façon présentement tu te savais tu ordonnes tu le feras avec la carte tu le prendras alors que lorsqu'on voit Barachat Bishpatim vers la fin on voit on voit que là-bas on dit Moshe mais d'une façon concrète on donne l'impression qu'on n'a rien de parler de Moshe alors qu'il n'est pas forcément présent comme on lui parle on va essayer de comprendre ça veut dire quoi un tzadik qui quitte ce monde en vérité il est présent dans ce monde encore plus que de son vivant quand on dit plus que de son vivant la Kavana elle n'est pas en train de dire tu sais bon voilà on vous donne un petit cadeau dans Saint-Tibisli et puis tout va bien au contraire on est en train de dire que réellement la présence d'une tzadik dans ce monde après Salist al-Kout elle est effectivement beaucoup plus présente que de son vivant lorsqu'on le voyait physiquement comme d'ailleurs l'admoise akienne le rapporte qui pourquoi un quand tzadik il est physiquement présent c'est quoi c'est une échemma qui est habillée dans un corps donc il a les limites d'un corps ça veut dire que le corps en vérité il voile le tzadik lui-même et donc ce qu'on peut recevoir du tzadik quand il est physiquement présent ce n'est qu'un pas le reflet de son âme alors que après son départ physique et bien sa vie n'est pas dans les limites d'un mais septak qui est le corps on peut en vérité recevoir du tzadik l'essence même du tzadik on a déjà expliqué maintes et maintes fois une des questions qu'on se pose encore jusqu'à aujourd'hui c'est possible qu'on a mérité grâce à Dieu de voir le rabbi physiquement et pas une fois et pas deux et pas dix et pas cent et pas mille et pour certains et donc ok très bien qu'on arrive encore à être maintenu en vie spirituellement parlant c'est bien on a vu le rabbi et tout ça et on l'a pas vu en vidéo on l'a vu physiquement on a beaucoup de mal à comprendre quand c'est possible que jusqu'à maintenant grâce à Dieu quand des gens viennent chez le rabbi on ne voit pas le rabbi je ne vais pas rentrer dans le tuk-tok il y en a que huit qui le voient mais ça c'est leur problème et ça nous regarde que concrètement on voit la grande majeure partie pour ne pas dire quasi totalité des gens ne voient pas le rabbi comment on arrive moins inclus comment 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 les gens ils arrivent encore à faire tu vas quand on sait à prendre de force la réponse elle est là elle réside dans ce qu'on a mis ici avant il n'y a pas de conflit jusqu'à maintenant ils sont présents aussi il n'y a pas de conflit puisqu'il y a un Moshé Ador des poils d'Arab et d'Arab donc ils ne vont pas se taper dessus de Moshé alors il n'y a pas de conflit pour quelles raisons parce que chaque comme l'Arabi le répète il n'a pas dit très longuement chaque maître il a ses élèves et il a sa relation spécifique avec ses élèves les élèves maintenant la question elle est on a envie de dire que dès que Moshé arrive à arriver pourquoi ça c'est obligé que ça soit le chef de notre génération ça aurait pu être le Rami précédent ça aurait pu être la Kouna Zakel ça aurait pu être David Améla Birodor Vashem comme on le comprend clairement quelque part ça doit être celui qui a une relation directe avec la génération et eux les grands ils ne se tapent pas ils savent très bien que la génération aujourd'hui même aujourd'hui elle tient par le tzadik de cette génération même si physiquement on ne le voit pas c'est le tzadik de cette génération et d'ailleurs ça ce sont que des ma vision des choses ouvertement d'une façon concrète on voit bien que le Rabbi à aucun moment dans le testament qu'il a fait et il a fait un testament et matériel et spirituel à aucun moment le Rabbi il a parlé de successeurs alors que toute la vie du Rabbi physiquement présent présentement visiblement s'est occupée du peuple juif et comment tu peux aller en rencontre de la Torah quand Dieu dit à Moshé on s'en va il a dit quoi tu vas laisser le peuple comme un foupeau qui est sans berger ça ne peut pas aller donc il a dit prends Yoshua donc un petit Torah il faut un berger Tarlès Rémi il a prévu écrit noir sur blanc tout comment il doit être la direction elle était juste après le le la istakout de de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée il n'en a même pas fait un rémez il n'a même pas un sous-entendu de ça donc on comprends on comprends moi on ne comprends pas je répète ça en agache que moi ce que je viens de dire d'une façon concrète c'est normal que le maître de la génération c'est lui qui a sur ses épaules la responsabilité de la génération à d'ailleurs basé sans compter le fait que si déjà on a envie de parler de ça il faut qu'on comprenne bien que le maître de la génération d'être conscient on prend sur un des pshats de que les sadikim vivaient à travers leurs élèves donc celui qui a réparti dans le monde entier ses élèves c'est le rabbi donc sous toutes les coutures toutes les formes comment on peut voir les choses ou expliquer les choses le rabbi il est et il reste le chef de notre génération et donc vis-à-vis de tous les autres ébihim de tous les autres sadikim depuis Avram Avinu jusqu'au rabbi on est d'accord qu'il y a un responsable dans cette génération c'est lui de la génération alors je répète dans le langage dans le langage du rabbi dans le langage de l'agmara une génération elle varie entre 25 et 40 ans dans le langage du rabbi une génération elle est tant qu'il n'y a pas un successeur officiel tant qu'il n'y a pas un successeur officiel ça reste toujours le précédent en fait le précédent qui est l'actuel qui reste toujours actuel il dit ici qu'en vérité quand il n'y a pas les limites du corps alors l'attachement avec notre sadik c'est un attachement beaucoup plus fort avant tu t'attachais à la facette extérieure de ce que tes yeux limités mes yeux limités sont capables de voir du rabbi et pour moi le rabbi c'est ça malheureusement aujourd'hui le seul moyen avec lequel on peut s'attacher avec le rabbi c'est à travers cette Torah quand on étudie comme ce soit à travers comme le rabbi le dit moi j'ai inventé c'est deux ayom yom un de taïtada et un de katal et tziva le rabbi dit clairement que l'attachement il se fait parfait spécifiquement à travers le fait d'étudier etc donc aujourd'hui on s'attache avec une façon beaucoup plus profonde avec le rabbi qu'avant le tzadik en général qu'avant ça veut dire que la nechama du tzadik elle s'élève et elle réintègre ses sources regarde un gâteau chez la tzadik qui dit chez où ma contre donc ça veut dire que quoi que même la source de la nechama du tzadik suivant le soir elle se trouve ici c'est à dire qu'avant tu n'avais qu'un pâle reflet de ce que tu pouvais saisir ou capter à aujourd'hui la source de la nechama du tzadik est là on va tu sais Picard tu déduis de là dans le il y a deux sujets là il s'est un coup du tzadik physiquement et là en vérité une relation avec tout simplement il s'est un coup ça ne veut pas dire mourir on l'a expliqué ça veut dire c'est levé comme le Zohar il dit quand il parle de Dieu il s'est bien qu'on est parrain de dire que Dieu je ne sais pas quoi il s'est une élévation donc il dit que l'élévation du tzadik matériellement je ne le vois pas ça dit qu'il s'élève des lois de la nature donc c'est où tu es au niveau d'un tzadik et là tu es capable de le voir tu n'es pas au niveau d'un tzadik et même s'il est là en face de toi tu ne le verras pas non plus car il est au-delà des règles de la nature mais il est en vérité il est aussi lié avec l'élévation du tzadik spirituellement et le tzadik jour après jour année après année le tzadik en vérité il s'élève d'une façon tout à fait exceptionnelle et comme le rabbi il dit alors celui-là qui est attaché à la clame celui-là qui est attaché à la poignée il apporte au garde alors quand le tzadik il s'élève et bien il élève avec lui ses élèves ceux qui sont attachés sa source première de base là c'est pas là c'est l'essence même du tzadik et donc étant donné que la source de l'âme du tzadik c'est une dimension d'aucune tombe une mesure infiniment plus grande que ce que n'importe qui peut venir imaginer donc ici on ne peut pas le voir d'une façon dévoilée de notre côté toute l'essence même du tzadik après son départ physique de ce monde qui se trouve en vérité dans tous les mondes jusqu'à même dans ce monde donc en vérité tu peux recevoir l'influence du tzadik encore plus que lorsqu'il était physiquement présent dans ce monde parce que lorsqu'il était présent dans ce monde la seule influence que tu pouvais tirer et prendre du tzadik c'est uniquement du guiloui de la nechama du tzadik uniquement le guiloui mais à partir du moment où le tzadik il est nistalek il n'y a plus de guiloui maintenant alors tu as ta relation ta relation avec lui avec l'essence même de ce tzadik et ça beaucoup plus que de son vivant physique car du vivant physique t'as de toute manière une limite par cela en vérité tu comprends pourquoi est sous-entendu la istalek de mon cher abbein principalement par le fait que l'on ne rappelle pas son nom dans la paracette alors qu'a priori ce serait antagoniste c'est très bien que le nom de quelqu'un bien qu'il rappelle l'essence il n'est pas l'essence de l'homme et la hachem ou avouazula comme ça on l'a répété une fois on sait ça déjà par coeur le nom mon nom il sert uniquement pour le prochain il ne sert pas pour moi et le nom il est fait pour que autrui un autre puisse m'appeler par mon nom alors que l'homme lui-même il n'a pas besoin de se rappeler à lui-même son nom il serait même 6 août qu'on va le voir d'une façon concrète dans la réalité de ce monde que le nom il est donné quelques jours après la naissance du bébé alors que le bébé il est là déjà il est sorti du vent de la mer si c'est un garçon alors le nom il va être donné au minimum 8 jours après la naissance si c'est une fille dès qu'il y a une première lecture de la Torah et que les parents se sont mis d'accord sur le prénom alors ils vont nommer et d'ailleurs le rabbi explique c'est une parenthèse qu'on apporte très vite le rabbi explique qu'en vérité de là on voit l'une des supériorités d'une fille par rapport à un garçon car le fait qu'on est en train de donner un nom on est en train automatiquement de mettre une plaque ADN on va mettre un numéro ADN de cette Nechama et avant cela alors que le rabbi il dit qu'on prend chez un garçon en tout état de cause ça ne peut pas être moins que 8 jours chez une fille si une femme elle accouche un jour de se faire Torah dans la journée et chez Hassidim même si c'est un peu plus tard on n'a pas un problème car il y a 7 heures de décalage avec New York pour la nommer avec New York et donc elle peut être nommée tout de suite donc automatiquement l'étiquette ADN de la Nechama peut être donnée immédiatement et donc en vérité d'un enfant décliné comme on l'a expliqué qu'il n'est pas un nom je préserve si il doit éviter ma nuit il peut éviter déjà lorsque tu t'adresses par rapport à quelqu'un dans un langage de présentement ATTAH TOI Dès qu'on dit à quelqu'un ATTAH ça veut dire qu'en fait quand on s'adresse à Dieu quand on dit à Dieu ATTAH c'est en vérité un niveau extrêmement haut car c'est le niveau TOI que je puisse comprendre ou pas comprendre toi tel que tu es c'est pareil quand on dit à quelqu'un tu vas appeler Jacob alors c'est quoi Jacob c'est celui Jacob que je connais quand tu veux dire TOI automatiquement ce TOI là il touche tout ce que cet être là il représente donc toute son essence et toute la c'est pareil concernant Moshé avait plusieurs noms le rabbi dit plus que ça ce nom là Moshé il n'a pas été donné par ses parents Amram et Yoché elle a été pas de parents comme le rabbi il n'a pas hésil avec la ligne mais dans tous les détails on ne va pas entre les détails je l'ai retiré des autres vérité il y a une relation tout à fait particulière pour quelle raison la Torah a choisi d'utiliser ce nom surtout qu'on l'a dit on n'a pas le droit de rigoler du nom de Moshé mais on rigole plutôt de celui qui porte un nom comme ça que parmi les noms ici il y a Avigdor Avigdor c'est un nom de Moshé les noms les noms qu'on avait déjà expliqué maintes et maintes fois ils représentent différents niveaux et pourtant on voit que quoi que la Torah elle elle a choisi spécifiquement le nom Moshé elle dit quand je l'ai retiré des autres il y a un long un long débat pour comprendre pourquoi ce nom a été choisi en vérité c'est ça le sous-entendu qu'il y a de la Issa ou de Moshé ou de la Parajat et de Savé qui s'est élevé en vérité Moshé à un degré infiniment plus haut que la dimension nominative et donc de la Parajat et de Savé le nom de Moshé n'est pas rapporté à et là on voit que quoi Dieu lui donnait un ordre il est là il bosse c'est pas que allez mec c'est fini on n'en parle plus on sait pas de la même manière que Moshé était sur terre de la même manière après Zainador continue à travailler de la même manière oui mais même le remplaçant le remplaçant et au choix lui il avait besoin et il a besoin des forces que Moshé lui transmet parce qu'il est Pnelevana alors il dit Moshé il continue à travailler il fait son travail et lui il continue à l'éclairer quand même il est en cas Moshé il ne savait pas à la Chanté de Savé donc Moshé il se trouve là-bas il ne savait pas à la Chanté de Savé c'est pas grave là où il est là avec la Chanté de Savé puisque ça on parle de lui dans un langage présentement et toi tu en donneras ça veut dire la Mahout l'essence même de ton essence c'est-à-dire Dieu il s'adresse à Moshé tel qu'il est dans sa source qui fait que le nom de Moshé n'est pas du tout rappelé dans toute la Paracha on comprend de là donc de là tu vois que toute la Paracha c'est une Paracha exceptionnelle car elle a une relation non pas avec Moshé mais avec l'essence même de Moshé et toute la Paracha entière c'est connu ça a été expliqué maintes fois que le contenu d'une Paracha il est sous-entendu par son nom on peut dire donc en vérité la relation qu'il y a avec Moshé en fait avec l'essence même de Moshé c'est sous-entendu sur le titre de la Paracha ça le Rabbi il dit tu as besoin d'abord d'expliquer quelque chose c'est vrai qu'on peut l'étudier avec le Pardès Châtre Rémès Drache Sode d'une des façons ça tu ne peux pas l'enlever la puissance est de comprendre qu'il n'y a strictement aucune contradiction entre les quatre niveaux si tu vois qu'il y a une contradiction c'est que tu n'as rien compris quelque part parce que le Sode il ne peut pas contredire le Pshâtre le Drache le Rémès il faut comprendre comment il peut dire noir l'autre il dit blanc parce que parfois oui il y a un qui dit noir et un qui dit blanc c'est le Rémès pourquoi on parle il dit c'est pas forcément notre surtout chez Rabban bien que le frère du Rabbi est très 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 penché sur le Hignan là une des façons le Rabbi il dit d'étudier la Torah ça on le voit dans ce Béritia au début c'est aussi avec le Jésus-Légué matriote c'est-à-dire les valeurs numériques c'est pas avec ça que des gens comme nous ou pas avec que ça les gens comme nous on va dire qu'on a étudié et qu'on a compris mais Rabban il dit tu ne peux pas l'enlever c'est une des manières d'études la manière d'études c'est le sous-entendu l'une des façons du sous-entendu c'est quoi ? c'est les valeurs numériques c'est le mot c'est le mot qui s'y fait un jacques de l'Israël on va la tourisme on va la tourisme mais aussi à en revendre les matriotes mais gagnez à vous que c'est un lieu merveilleux c'est pas un gain que on est en train d'être mes alzèles de dénigrer les matriotes une des manières ça dépousse ça la vie il dit attention ce n'est pas en vérité un champ dans lequel n'importe qui va venir y planter ses graines et faire ce qu'il veut comme on a déjà dit maintes et maintes fois non pas sur les guématriotes mais sur les rachettes des votes rachettes des votes là aussi c'est pas un jeu on ne peut pas venir prendre un mot et dire écoute moi j'ai inventé un rachette des votes merveilleux comme l'exemple que je ramène à chaque fois par le champ public et personne mais loin de là je prends de là mon idée mais on sait très bien dans Choran Amour c'est écrit que Elul c'est rachette des votes Anile d'Olive et Odili etc et que le réveil a amené encore trois autres rachettes des votes cinq rachettes des votes et que nos frères Braslav que Dieu les bénisse qu'est-ce qu'ils disent Elul ok ils ont raison c'est rachette des votes mais eux ils disent ça pour blaguer je répète ils n'ont pas dit que ça c'est le Torah mais ils ont qu'est-ce qu'ils disent le premier venu dire un calcule ça marche ah tiens j'ai trouvé des rachettes des votes ça marche ils disent ça ne sait pas c'est quoi que n'importe qui va venir je vais me trouver un qui me convient il a l'ichol des matrières il a l'ichol il a l'ichol il a l'ichol il a l'ichol des matrières c'est quoi la source tout ça il faut que ça vienne quelque part ça ne peut pas venir de ta tête quand on voit que deux mots ont la même valeur numérique je répète il parle de des matriotes tu veux dire deux valeurs numériques identiques et d'ailleurs ceux qui étaient ceux qui n'étaient pas comme on dit aux chiots de ceux d'antir même que c'est dur de dire on n'a pas notre choix il explique en vérité qu'il donne là-bas un sod exceptionnel c'est des mots très simples ce n'est pas des mots compliqués il dit en vérité comprends bien qu'une lettre elle peut avoir une relation à travers sa valeur numérique du bas vers le haut ou du haut vers le bas totalement différente et avec des spirottes totalement antagonistes oui donc il dit tu peux avoir mais complètement opposé c'est le cours à RSN la même lettre la même lettre elle peut être pour RSN ça dépend comme je l'ai répété maintes et maintes fois quand on est en train d'étudier un mahamar à ses doutes regardez où on va tu ne pas se dire ça y est il y a un plan ici dans le mahamar c'est écrit ça égale à ça c'est égal à ça regarde de quoi le mahamar il parle sur le même mot tu peux trouver 50, 60, 80 mahamar ils vont te parler chacun de choses différentes comprends bien quand on a en vérité deux mots qui ont la même valeur numérique ce n'est toujours pas une preuve de venir dire une preuve formelle qui a une relation entre l'explication de ce que représente ces mots c'est la même valeur numérique des fois oui des fois non ah qui va dire des fois oui c'est les grands meufs c'est la même gématria bon il peut le dire mais sinon c'est pas il n'y a rien c'est comme ça et pas autrement comme la rapporte donc dans le dans le tanya dans c'est pas arrivé au pérésain encore sur le sujet de la gématria c'est le niveau le plus bas d'ailleurs qu'est-ce qu'il dit c'est le niveau le plus bas le niveau de la gématria après tu peux me prendre au mot et dire oui d'accord très bien mais tu nous as appris que le niveau le plus bas en vérité sa source est encore beaucoup plus haut car il n'y a pas plus haut qui peut descendre aussi bas ça maintenant on ne va pas on ne va pas ouvrir rien de ça c'est plus c'est plus du papillonnage qu'ils ont qu'ils ont une relation en vérité extrêmement étroite ok c'est tel mot qui reçoit 280 de tel niveau il reçoit 280 de tel niveau qui a dû à c'est connu que lorsqu'il y a une relation dans l'explication de ces deux mots donc là tu arrives oui donc tu as une source c'est pas que tu vas te sortir un calcul de ta tête alors là il te dit ça veut dire que dans leur source à ces deux mots il y a un certain nombre de forces qui sont distribuées dans ces deux mots donc ils disent en vérité c'est une lumière qui descend qui descend qui descend qui descend et à la fin ça devient quoi que sa seule relation entre ce mot et l'autre c'est uniquement dans sa valeur numérique et on a dit et on a dit la valeur numérique représente en vérité le palier le plus inférieur de l'étude de la Torah sous le sous-entendu alors maintenant dans notre cas nous on va prendre la valeur numérique du mot c'est en vérité mais si tu regardes la guématria de Tetzave c'est en vérité une guématria même qui peut sauter à l'œil malgré tout l'explication de cela il est en vérité basé sur le contenu de la paracha et pas sur le calcul la valeur numérique de ce qu'elle représente on va avancer pour être clair tout le monde sait que la guématria Tetzave c'est 501 c'est pas un khedouche rappelez-vous qu'on a déjà dit dès qu'on est en train de parler de la différence qu'il y a entre le 100 et le 101 on a dit que ce 1 entre eux il représente un niveau d'aucune commune mesure de tout ce qu'il y a précédemment et là il dit pareil en vérité le 1 qu'il y a en plus dans ce 500 501 en vérité il n'a rien de parler du niveau le plus haut en vérité de l'essence même du nom explication Azal Masbirim Ramim explique Selam Idrash Rabbal en Kohedet Shalara Kedosh Bokou Mala Khamesh Meotchanal Iklot Loshem Pouvan il faut comprendre ce que ça veut dire que Dieu Kaviyachol ça c'est de l'allusion de l'allusion dans l'allusion que Dieu il a traversé une route si l'on peut dire de 500 ans afin de s'acquérir un nom c'est de quoi on parle ici non c'est là-bas on a parlé Taf 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 le monde oui d'une façon concrète il est basé sur ces 500 ans dont tu parles c'est à dire qu'est-ce qu'il y a l'allusion c'est que Dieu il a besoin d'intégrer un nom on vient de dire que le nom il sert à qui c'est pas à moi il sert à l'autre donc en vérité on est en train de nous dire ici que l'allusion qu'il y a de cette traversée de 500 ans c'est tout simplement de quoi on parle que Dieu a voulu arriver à un stade à travers l'enchaînement des mondes à ce que son nom soit connu connu de qui ? des autres comme le nom il a besoin d'être connu d'un autre alors que comme on vient de voir Jivre 501 c'est un de plus que 500 500 ans en vérité il dit comprends moi je ne rentre pas dans le cycle normal des 500 sans compter le fait bien que le rabbi ne rentre pas là-dedans enfin je n'ai pas vu les harots mais le rabbi ne rentre pas là-dedans pour un moment mais je peux vous laisser un petit un petit un petit harot c'est comme on dit on sait très très bien qu'il y a Hachem sur la mime Dieu il a utilisé en vérité Yudke pour créer les mondes Yud Barah Olamot El Yonim He Barah Olamazé en vérité la dimension du Hei donc la dernière lettre du nom de Dieu et là oui une relation avec la création qui va dans tout le Sederishtah jusqu'au niveau le plus bas jusqu'à la création matérielle qui laisse croire à l'humain qu'il peut être une entité à part entière maintenant ce nom-là de Hei cette lettre-là pardon de Hei quand est-ce qu'elle atteint sa Shremout que lorsque elle a utilisé les distirotes face aux distirotes c'est-à-dire 5 croissants c'est pour ça qu'en vérité le système il fonctionne avec ça c'est-à-dire c'est la Shremout de la Yippashtut de Gilou et du Hei d'ailleurs Rebbe a dit dans un des Mahamarim ce Maha Khodesh comment c'est quoi le maftir là-bas quand le Shabbat il est la veille de Roche-Rodèche même s'il est déjà à Roche-Rodèche le premier jour le lendemain c'est le deuxième jour de Roche-Rodèche alors on lit l'Aftara de Roche-Rodèche plus le premier le dernier verset de Mahach-Rodèche demain c'est Roche-Rodèche il dit ce que ça veut dire Mayom Erlo Yéonatan de Mahach-Rodèche toute la dimension de la c'est-à-dire du renouveau en fait de l'existence de ce monde elle émane vous allez comprendre que ce que je vous ai dit c'est pas des bêtises elle émane de Yéonatan c'est quoi Yéonatan c'est Yud Keivab donc c'est les trois premières lettres du nom de Dieu Nathan qui est matrien à 500 le dernier tel que lui il est avec les 10 fois 10 dans sa Shlemut donc c'est exactement ce que la vie dit ici pas exactement le dernier en tout cas oui je pense que je ne me trompe pas trop quand je dis ça le système normal il est avec le 500 le 500 c'est la Yipashtu tu es dans sa Shlemut très bien alors quand j'arrive à 500 alors automatiquement je fais appel à une dimension qui est totalement en-delà de tout ce qu'on dit c'est ce qu'on peut appeler s'acquérir un nom on a expliqué en fait s'acquérir un dévoilement c'est-à-dire faire en sorte que malgré la création et maintenant dans cette création là on puisse découvrir qu'il existe le créateur et je remarque je disais à la Chèvre la valeur numérique c'est aussi ça qui est à la Chèvre il a chante au Chèvre à la Chèvre à la Chèvre dérive du mot qui veut dire bonheur donc il rappelle le plaisir la dimension la plus haute chez l'homme qui touche son vérité et son essence qu'on a déjà expliqué qu'au-delà de Chochma il y a Kéter et on le répète à chaque fois la facette extérieure de Kéter c'est le Ratzon la facette intérieure de Kéter c'est le Tanou c'est le Honeg c'est camouvant c'est aussi une parenthèse qui n'est pas rapportée forcément ici faire attention que le Honeg il soit lié avec la volonté de Dieu car si ce Honeg si mon plaisir à moi il n'est pas relié avec la volonté de Dieu le Honeg devient Néga devient une plaie c'est les mêmes lettres c'est totalement inversé notre Diuk et je vais arrêter un autre Diuk on sait très très bien que lorsqu'un Sofer il écrit une Mezouza une Mezouza une Mezouza alors parfois il y a besoin de Tisha au Tiot de l'essai un espace de neuf lettres comme vous voyez dans la Mezouza il commence pas à la ligne il commence pas au Sirtout il commence plus loin vous ouvrez sur un Amour là-bas vous allez voir qu'il faut laisser un espace de neuf lettres qui rougent neuf lettres trois fois Hachar la Chazaka de ces 500 dans leur Gématria trois fois écrire le mot Hachar 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 que ce soit Megillah chaque fois qu'il y a une nécessité d'après Kamouvan la Kabbalah et tous les gnanimes comment ça doit être écrit et bien quand on te dit ici il faut mettre un espace de neuf lettres il faut mettre neuf youd c'est pas qu'Hachar ok trois fois Hachar on dit trois fois Hachar le Réch il a une fois un espace le Chine je raconte pas et le Alev il s'impose en tant qu'Alève ça c'est une petite parenthèse de vous à moi c'est une petite parenthèse sinon on dit donc ça inclut même le niveau de l'Echida et que quand on parle de de nom on ne parle pas du Hetz là je me suis dit si le Rabbi il parle pas je suis obligé de dire ça parce que c'est très 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 visible ce chiffre 101 merci d'accord tu n'as pas dit des bêtises donc en vérité la Shlemut de chaque chiffre de chaque oui chaque chiffre elle est lorsqu'il atteint sa plénitude c'est la plénitude c'est il y a 10 donc 10 donc 10 donc la Shlemut de l'âme elle est telle que puisqu'elle a 5 noms je représente 5 niveaux ça doit avoir une relation avec 500 et ce chiffre là 501 qui est la valeur numérique du titre de la paracha qui englobe en lui toute la paracha entière remet la Shlemut mais elle sous-entend le sens même de l'âme c'est-à-dire qu'il est complètement au-delà même du mot du terme de la définition de ce qu'on peut appeler Yechida et enfin un Diouc très très mignon qu'il était Rabi n'a pas besoin de moi pour ça c'est-à-dire quand vous regardez je me rappelle j'avais demandé il y a plusieurs années à M. Bokoza de mettre ça dans ma route ne croyez pas que quand on met à la fin de la paracha le nombre d'Epsoukine est ainsi mal c'est-à-dire on te donne en vérité un mot un nom sur quoi t'appuyer pour te rappeler c'est pas du tout ça c'est ça c'est pas du tout ça à la preuve que là pour la valeur numérique 101 on aurait pu trouver un tas de de mots ou de noms et on t'explique que pas mal là on t'explique que quoi que et là il nous envoie à voir en mégaler à Moukot ce qu'ils n'ont pas alors je prends la photo vous l'enverrez qu'en vérité c'est pas seulement que paracha elle comporte là aussi sans un psoukine mais elle rappelle Michael c'est très bien que le malach Michael il a une capacité exceptionnelle de tout obtenir bien que chez les chassidis ils m'ont dit qu'un fanbring ce qu'un fanbring il est capable de faire même malach Michael il ne peut pas faire pourquoi même malach Michael parce que malach Michael il est en vérité de l'avocat du peuple juif qui on dit Mino Mino il représente en vérité la dimension la plus protectrice et la plus haute du peuple juif pour conclure la différence qu'il y a entre le chiffre 100 et le chiffre 100 comme on vient de comprendre les aimants que le chiffre 100 il vient rappeler la perfection mais dans l'enchaînement des mondes dans le système du monde alors que il voit bien que lorsqu'on dit il y a c'est une dimension c'est un mais un qui ne rentre pas dans le calcul tu es un mais tu ne t'intègres dans aucun calcul aucune dimension celui qui arrive à faire un de plus qui se met en relation avec l'essence même cette parcelle de l'âme qui est tirée de Dieu c'est miqar là tu déduis donc de la même manière que le même qui douche de 101 100 face à 101 tu l'appliques exactement dans les 500 face au 501 par rapport à ce qu'on a expliqué plus haut c'est la lettre au quatrième paragraphe il ne marche pas où tu es matriote il revient sur ça il faut comprendre les matriotes pourquoi c'est sous-entendu là qu'ils ont une relation d'avka avec et d'un côté tu me dis la parasha elle parle de l'essence même de et là tu me fais quoi tu es en train de me dire non en vérité ce que tu vois c'est lié avec le nom de Moshe comment le nom de la parasha pour la valeur numérique en plus tu me précises les psukim qui sont encore avec ce chiffre 101 et justement étant donné que nous on est en train de parler de l'essence même de Moshe Rabbeinu il est complètement de là de toute dimension de dévoilement de Moshe Rabbeinu c'est la raison pour laquelle que la chose est entendue à travers une valeur numérique c'est le niveau le plus bas ça veut dire que il n'y a aucun dévoilement de l'essence même de la chose comme on l'a expliqué plus longuement et justement à travers ce voile qu'il y a du dernier niveau de la compréhension de la Torah à travers le remède donc la valeur numérique encore merci mon Dieu que je ne suis pas trompé justement le niveau le plus bas il a en vérité une relation avec les dimensions les plus hautes car rien que l'a connu en racine doute que plus une chose elle est haute et plus elle est capable de descendre dans le niveau le plus bas il a son qu'avec l'aide de Dieu que demain soir on se marque dans l'aide de l'escalcou de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide alors qu'on puisse mériter que avant demain soir le guillou de Mashiach et que Moshé avec le rabbi à notre tête de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide